... Ici M. Jeux, avec une autre capsule de Jeux Maisons. Avec les formes. Tous dessins, tous objets qu'on voit autour de nous sont composés de formes géométriques. Des ronds, des rectangles, des carrés, des triangles. Et à partir de ces formes, on va créer différents dessins, différents grossoirs, avec différents matériels pour écrire, pour dessiner. Allons voir. Alors, vous prenez des cartons et vous découpez les formes de la belle façon. Égale, bien fait, des ronds. Ça peut être plus petit, c'est en fonction de la grandeur d'un dessin que vous voulez reproduire au sol à l'extérieur, sur un mur, sur une feuille. C'est vous qui décidez. Des gros carrés, des gros ronds versus des petits ronds et des petits carrés va déterminer la grandeur, la grosseur de votre dessin. On peut utiliser des crêtes trottoir pour dessiner dans l'entrée de garage ou dans la cour d'école. C'est exactement le but de ce jeu. On peut également utiliser notre collection Sharpie avec toutes les couleurs que l'on retrouve, ou des crayons bois. Donc, c'est vous qui décidez quel type de crayon vous utilisez pour dessiner les formes. Ça peut être également de la peinture. À vous de voir. Donc, comme je le disais, tout objet est composé de formes géométriques. Ici, en exemple, et vous allez avoir d'autres exemples qui vont s'afficher dans la capsule. J'ai reproduit ici une fusée avec deux triangles qui servent de propulseur. Un rectangle, un carré, deux rectangles ici qui font encore l'office de propulseur et, naturellement, le haut de la fusée. Donc, ça peut être des robots, ça peut être une maison, un château. Toutes formes de dessins sont composées de formes géométriques. Ici, on a un bolide de course avec deux ronds, triangles, deux rectangles. Et, par la suite, lorsqu'on maîtrise les formes, notre mémoire nous permet de dessiner à la main levée les mêmes dessins. Alors, c'est un apprentissage pour pouvoir dessiner différents modèles, différentes choses, formes intéressantes. Une chose est sûre, le jeu des formes vous permet de pouvoir décorer, de pouvoir jouer, de pouvoir créer une petite collection fort intéressante de dessins faits avec les formes. Et, ça apprend aux jeunes à dessiner adéquatement. Alors, un autre jeu de capsule de jeu avec Monsieur Jeux, les formes. Bon déçant, au plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à une autre capsule de jeu maison avec le grand Minipot. Vous avez sûrement un couloir avec des pièces. C'est votre Minipot que vous allez bâtir ensemble et le rendre le plus fou possible. Allons voir. Donc, vous avez le couloir et les portes pour rentrer dans les pièces. Le couloir est un trajet de Minipot et chaque pièce aussi. Les joueurs peuvent prendre la direction qu'ils veulent dans le but de marquer des points. On peut y insérer différents obstacles avec des murs de Lego, des cartables pour faire rebondir la balle. Et pour Tépi, on va utiliser des couvertures de laine, des couvertures de coton qu'on installe au sol, qu'on peut coller. Et ça fait en sorte que la balle va venir rouler dessus et aussi ralentir par l'épaisseur de la couverture. Donc, ça fait différentes couvertures variées. On peut retrouver ça facilement partout dans les commerces et les commerces de seconde main. Et ça fait en sorte qu'on en installe partout, dans les pièces, dans le couloir. On met le jump en dessous, donc on ne voit pas le jump. La balle va suivre, dans le fond, la forme. On peut y ajouter différents obstacles faits avec des accessoires que l'on retrouve chez soi. Ça fait des rouleaux de papier de toilette, des rouleaux d'essuie-tout. Ça peut être des livres. Donc, on peut faire des couloirs avec des livres. On peut prendre les cartables. On peut faire aussi avec les Legos différentes formes qui font en sorte que la balle va ricocher sur l'obstacle ou va passer entre l'obstacle. On peut rendre ça encore plus difficile. C'est à vous de trouver les différentes formes d'obstacles que la balle va devoir affronter. Et naturellement, la forme que le parcours prend, vous le décidez. Et ça fait en sorte qu'on va retrouver dans chaque pièce un parcours et naturellement une zone de points. ZP. Ça fait en sorte que le jeune, une fois qu'il a fait ses points, fait revenir sa balle. Et là, on joue dans les 4-5 pièces, plus le couloir. Ce qui fait en sorte que ça devient un grand mini-pot pour tout le monde, en plus de le fabriquer soi-même. C'est la beauté de ce concept. Comment on va faire les trous? Bien, c'est très simple. Il y a plusieurs façons de faire les trous. On retrouve dans les commerces de quincaillerie des tapis où on a des encaves qui font en sorte que la balle peut facilement rebondir et atterrir dans un des trous. Suite, avec un cartable à côté, la balle va jumper et elle tombe dans la zone de points. On peut comme déterminer le type de points. Il se vend aussi des trous de golf électriques ou non, qu'on peut naturellement utiliser pour marquer le point. Également, on peut mettre différents verres de plastique ou de styromousse avec des pointages qui font en sorte que le jeune a le choix de viser tel et tel verre. Et facilement, on peut les coller au sol, sur le tapis, sur la couverture avec la colle chaude ou bien du collant, des collants. Alors, ça, c'est des formes pour faire des trous pour marquer les points. Et naturellement, on peut ajouter la notion toujours du temps qui fait en sorte qu'en combien de temps on fait le parcours et s'ajoute une dimension de pointage. Si on le fait entre tel temps et tel temps, entre tel temps et tel temps, ça donne tant de points. Alors, le grand mini-pot est un jeu vraiment à jouer, à fabriquer ensemble pour du plaisir pendant facilement une heure, une heure et demie, voire même deux heures. Et à chaque fois que vous allez refaire le jeu, il va être différent, mais vous allez avoir déjà le matériel pour rebâtir une autre forme de mini-pot encore plus spectaculaire. Capsule de jeu, jeu maison, bonne partie! Ici Monsieur Jeux, pour une autre capsule de jeu maison, avec un jeu très drôle. Invente un mot et sa définition. Dans un bol, vous faites preuve de créativité et vous écrivez un jeu. Vous pouvez écrivez différents mots inexistants dans le dictionnaire. Inspirez-vous! Alors, balderine. Qu'est-ce qu'une balderine? C'est en lien avec la balderine. C'est une balle insérée dans le soulier qui lui permet de tourner, de pivoter gauche à droite sans avoir mal au pied. Est-ce vrai? Et non! Invente un mot et sa définition. C'est très drôle. Il faut être convaincant pour convaincre les autres qui nous regardent. Bonne partie! Ici Monsieur Jeux, pour une autre vidéo. C'est une autre capsule de jeu maison, avec Jeux de peur. À vous de vous procurer du latex, du faux sang, du maquillage, des accessoires, pour pouvoir créer des cicatrices, des faux-nés. Du faux sang, vous concoctez un scénario. Vous vous déguisez, vous créez vos effets spéciaux, votre scénario, et vous filmez le tout. Donc, des vidéos de 1 minute à peine, 2 minutes, 3 minutes, pour créer des peurs avec vos effets spéciaux, avec du latex, pour créer des cicatrices dans le visage, sur le bras. À vous de faire preuve d'originalité, une chose est sûre. Les grands vont triper, car on bâtit de A à Z ce jeu. Donc, voir les personnages, voir les effets spéciaux qu'on va faire, créer le scénario, trouver la place où on va filmer, trouver les accessoires, et à partir de là, donc, faire le montage et voir le résultat final. À vous de jouer, c'est un jeu qui demande de la créativité, jeu de peur, bonne partie, amusez-vous. Quelque chose de vraiment tripas à faire et à vivre. Au plaisir! Ici M. Jeux pour une autre capsule de jeux maison, avec jeux de plateau. Vous avez sûrement chez vous, ou votre service de garde, un vieux jeu de société que vous n'utilisez pas. Prenez le recto et configurez, inventez, créez un nouveau jeu de société à votre image, sous un thème que vous désirez. Courses de voitures, quiz catégories, les robots, les monstres, choisissez le thème qui vous inspire. Il se vend des feuilles autocollantes qu'on peut découper et qu'on peut écrire des mots ou dessiner des dessins. Vous configurez votre plateau, découpez le nombre de carrés que vous désirez, et ainsi obtenez un nouveau jeu de société. Vous et vos amis, vous allez jouer pendant plusieurs heures à ce jeu nouveau. Une découverte, une création maison à votre image. Jeux de plateau, bonne partie, bonne création. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Monsieur Jeux, pour une autre capsule de jeu maison, avec le jeu des épreuves. Des épreuves du quotidien pour rendre les tâches, les exercices, dans le fond, les éléments d'épreuve, plus faciles par le biais du jeu. Allons voir. Dans un bol, on insère des papiers. Et sur les papiers, on indique des tâches, des épreuves, des actions à faire, sous forme d'épreuves. Et croyez-moi, avec un jeune, plier le linge devient un jeu. Plier le linge. The set-up. Faire des exercices devient différent, moins lourd que si on fait un exercice pendant 30 minutes, obligatoire, chaque jour, chaque matin. Par le biais d'épreuves, en ajoutant dans le bol différents types d'exercices, ça l'amène, papa, maman ou les jeunes à créer les exercices de façon plus plaisante, sous forme de jeu. On va trouver également manger un, brocoli. Les enfants aiment ça. Alors voilà, va prendre un, va prendre une pause, va prendre un objet, va prendre les vidanges. Donc, c'est toutes des épreuves, des actions, des tâches qu'on peut insérer dans le bol sur les papiers et faire en sorte que le jeu des épreuves devient un élément quotidien et à vous de voir le rythme. Ça peut être une pige à l'heure, à la demi-heure ou 10 piges par jour, c'est vous qui déterminez le nombre de piges. Naturellement, on y met un temps pour exécuter les épreuves afin d'augmenter le niveau de difficulté ou créer un suspense, une ambiance encore plus compétitive. Je les épreuve. Bonne partie. Au plaisir. Ici M. Jules pour une autre capsule de jeu maison avec Joue avant de partir. Les matins, on se lève un peu, un peu fatigué. Le sourire est plus difficile. Mais avec ce jeu, on accroche un petit sourire en coin. Allons voir. Près de la porte d'entrée ou sur la porte d'entrée, on va créer un carré noir en peinture pour pouvoir écrire à la craie. Donc, ils se vendent de la peinture pour ça. Et avec la craie, on va créer, on va débuter des jeux. Tic-tac-toe, bonhomme pendu, devinette. Alors, une personne va quitter la pièce, la maison ou le service de garde et va continuer, démarrer ou continuer le jeu qui est déjà au tableau. Même chose pour l'autre personne qui quitte et au retour le lendemain ou lorsqu'on revient du travail, on complète le jeu ou on continue le jeu. Alors, le jeu se démarre sans se terminer rapidement. Il peut durer très longtemps et à partir de là, une chose est sûre, c'est dans un but de rendre nos départs plus souriants avec l'être de ce jeu. Joue avant de partir. Bonne partie! Bonjour, mon nom est M. Jeun. Bienvenue à une autre capsule de jeux maison avec Lego Clone. Un jeu de communication et d'écoute. Allons voir. Vous prenez un lot de 15 morceaux de Lego différents, différentes formes, différentes couleurs, différents modèles, des bonhommes, des sapins, des roues, des planches, des carrés, des six, des longs. Et à partir de ce 15 morceaux de 15 morceaux, vous refaites un autre lot identique. Donc, ça nous donne deux lots de 15 morceaux dans lesquels on retrouve un sapin, un sapin, une roue, une roue, un long, un long Lego rouge de six, un long Lego rouge de six, un petit deux Lego jaunes, un petit deux Lego jaunes. Alors, vous comprenez le principe? Ça nous prend deux lots de 15 morceaux. On va asseoir les joueurs dos à dos pour ne pas se voir. Un des deux joueurs va prendre un lot et construit avec les 15 morceaux une figure. Prends la planche, mets le rond, mets le carré en coin gauche, mets le sapin dans le milieu, mets le bonhomme à droite et construit une figure. Et par la suite, le jeu commence. L'autre qui détient les Lego individuels va tenter de reproduire la même figure que son collègue assis à l'arrière avec des questions et avec ses réponses. « Alors, est-ce que le sapin est dans le milieu? » L'autre lui répond oui ou non. Alors, ils doivent communiquer les informations sans regarder, sans se voir et une chose est sûre, ça demande beaucoup d'écoute car il y a d'autres joueurs qui jouent avec leurs figures également à côté. Donc, pendant X temps, les joueurs vont tenter de reproduire la figure. Vont-ils réussir au niveau du résultat? Par la suite, on regarde les deux figures. Est-ce qu'ils sont identiques? Est-ce qu'ils sont différentes? Est-ce que la moitié des morceaux sont bien placés? L'autre moitié sont mal placés? Une chose est sûre, Lego Clone est un jeu captivant. Facilement, une grosse demi-heure, 45 minutes, on peut y jouer et ça prend très peu de matériel. Alors, bonne partie à Lego Clone! Au plaisir! Ici Monsieur Jeux, avec une autre capsule de jeux maison, avec Mikado en format géant. Oui, les petits bâtons qu'on laisse tomber et on doit récupérer sans faire bouger les autres. On va le construire en format géant avec différents matériels possibles. Allons voir! On peut aller se promener dans le bois pour aller chercher des branches, des brindilles d'une bonne dimension, 3, 4, 5 pieds, et les travailler pour faire en sorte qu'on retrouve une quinzaine de branches qui n'ont pas la même, qui ne sont pas droites, qui n'ont pas la même forme et ça rend le jeu plus compliqué. Donc ça, c'est une formule. Ils vendent également des bambous dans les magasins de décoration. Donc ça aussi, c'est possible. Et dans les commerces de quincaillerie, on retrouve les bougeons qui sont aussi disponibles. À vous de trouver les items, les éléments qui peuvent former, dans le fond, une dizaine, une quinzaine de bâtons de bonne dimension. Pas trop pesant parce qu'on laisse quand même tomber le tout. Donc on rassemble les 15 bâtons et on laisse tomber pour pouvoir jouer dans l'air de jeu. Une chose est sûre, en format géant, ça devient spectaculaire. C'est peu difficile parce que la dextérité est de mise dans ce jeu et le meneur de jeu, donc à vous de voir si ça bouge ou si ça ne bouge pas. Une chose est sûre, l'option qu'on donne pour les points, vous pouvez comme un bâton égale un point, mais j'ai ma version dans laquelle, lorsqu'on rentre en détail dans chaque bâton, moi j'ai inséré un numéro de 1 à 6 et ça donne le pointage indiqué. Donc si j'ai un bâton à 6, ça me donne 6 points. L'autre équipe peut avoir 3 bâtons, mais il y a 2 bâtons d'un point, 2 bâtons, un bâton de 2 points. Alors c'est 6 à 4, donc c'est pas parce que tu as le plus de bâtons que tu vas absolument emporter la partie. Remporter la partie. Donc, Mikado en version géant, un jeu auquel on peut jouer facilement une grosse demi-heure, une bonne heure, fabriquer, jouer, donc ça devient aussi intéressant l'un, l'autre. Bonne partie, Mikado, à la prochaine capsule. Ici Monsieur Jeux pour une autre capsule de Jeux Maisons avec les mots interdits. Ça prend du papier, ça prend des bols, ça prend des jetons et ça prend des mots. Alors voir, on découpe une série de mots, on découpe des papiers et on écrit une série de mots de tout genre. Les mots du quotidien, vous en faites une vingtaine, une trentaine de mots que vous allez placer dans le bol approprié au mot. Vous avez deux personnes, deux équipes, deux groupes, deux équipes. Les noirs, jetons noir, rouge, jetons, bol rouge, pardon. Alors, on pige un mot aux trente minutes, à l'heure, c'est vous qui déterminez, mais on y met un élément de temps pour pouvoir ajouter une dimension de difficulté et mélanger les joueurs à travers le temps. Ce jeu peut durer une demi-journée ou toute la journée. On pige le mot rire. Dans l'heure qui suit, il est interdit de dire ce mot, de l'écrire, de le prononcer. Lorsqu'on entend ce mot, c'était dans l'équipe rouge, tu prends un de tes jetons et tu vas le placer dans le bol adverse. Et c'est la même chose pour les noirs dans le bol rouge. C'est comme si tu donnerais une vie. Naturellement, après l'heure, on change de mot, etc., etc. Est-ce qu'on va se mélanger dans les mots? Au fur et à mesure, sûrement. Si on rend des mots plus difficiles ou si on prend un duo de mots, ça fait un, deux, trois mots dans l'heure. C'est à vous de décider. Une chose est sûre, le jeu dure une demi-journée ou toute la journée. Et ça fait en sorte qu'on se bloque, on fait attention, on pense avant de parler, mais aussi, on oublie également, et cela va coûter des jetons qu'on remet dans le bol adverse. À la fin de la journée, on regarde, on comptabilise le nombre de jetons dans chaque bol des équipes. L'équipe qui a le plus de jetons l'emporte. Bonne partie à mot interdit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...